Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction Grand Format. C'est toujours un plaisir, Mesdames, Mes chers amis, de venir toujours réagir à l'actualité qui est abondante en République démocratique du Congo. Le week-end a été très bousculé par beaucoup d'actualités et nous nous sommes dit nous allons réagir. Nous devrions réagir par deux grands sujets mais aujourd'hui nous avions choisi à réagir sur ce sujet qui est celui des élections. Comme vous aviez lu dans le titre les élections de 2023, les enjeux et surtout parce qu'il y a une grosse machine, une grosse pointure qui vient de mettre le doute dans sa participation à ces élections-là. Martin Fayoulou a finalement parlé sur sa participation à ces élections-là. En tout cas, beaucoup de gens commencent à penser, disons, les réactions vont d'un côté à un autre. Les gens commencent à réagir, disons, ils se disent, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire, est-ce qu'il ne particiera pas. Nous avons vu ces commandants expliquer la position. Beaucoup de gens parlent de cette doute que finalement Martin Fayoulou a lancé comme ça dans l'opinion et ça met effectivement en doute ces élections-là de 2023. Donc on va réagir essentiellement à cette actualité-là sur tous les angles. Et nous allons parler beaucoup plus sur la crédibilité de ces élections-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on appelle la crédibilité ? Quels sont ces éléments qui peuvent rendre ces élections-là crédibles et acceptées par tout le monde ? Est-ce que ces éléments-là sont en place ? Est-ce qu'il faudrait-il les replacer ? Ça, ce sont les questions. Parce que Martin Fayoulou, dans son adresse, il a dit qu'il ne participera pas, donc il ne donnera pas de candidature à tous les niveaux, c'est-à-dire que lui-même aussi cessera d'être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Donc il y a des doutes, selon lui, qu'il y a déjà une mafia qui est en train de se préparer. Et donc dans ces numéros ici, nous allons essayer un peu de voir quels sont les éléments qui peuvent rendre les élections crédibles, que nous nous connaissons, nous nous sommes de la situation, de la population. Et ici, je voudrais parler à tous ces bons-monde-là qui essaient un peu de nous critiquer en disant que nous sommes en train de parler des choses dont nous ne connaissons pas. Nous sommes censés connaître cette constitution-là. Dans un pays démocratique, le peuple en a besoin. L'État doit expliquer à la population quelles sont les normes sur lesquelles nous sommes assis pour que nous ne puissions pas être driblés. Nous sommes des participants, c'est nous qui nous sommes enrôlés, ils nous ont appelés. Nous, les leaders d'opinion, nous qui pourrons peut-être une petite voix, nous sommes là pour justement réagir à cette actualité-là. Je voudrais fermer cette parenthèse-là parce que je vis beaucoup de gens qui m'appelaient et qui me diraient « Non, Germain, pourquoi est-ce que toi, tu t'adresses, tu veux lire la constitution ? Est-ce que c'est ton domaine ? » Moi, je vous explique tout ce que je suis congolais. Je suis congolais et je suis censé connaître les lois de mon pays. Élection au Tozo Kenenango, pourquoi pas ne pas en parler ? Maintenant que vous êtes en train de participer à l'élection, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se taise vraiment pour qu'on se dise que nous sommes en train de participer à des élections qui ont déjà été gagnées à l'avance. Quelle est l'importance à ce que nous sommes en train de fabriquer les résultats ? Nous sommes en train de cogiter là pour vendre même les places, les députés eux-mêmes les dénoncent. Ce n'est pas moi qui dis. Et donc, les gens qui vont participer sont en train de cogiter, ils ont contacté parce qu'ils ont une liste, il y a une magistrateur, il y a une mandature prochaine. Pour justifier justement à la fin de compte que non, voici ce qu'ils ont gagné. On se comprend. Alors, moi, je suis en train d'aller ici. C'est comme ça que les autres, je crois que ma femme a expliqué dans les lettres, les raisons que la préparation à la tricherie, ça ne vaut pas la peine. Alors, nous, ici à Context Pro Live, nous nous sommes dit, analysons un peu, qu'est-ce qui fait que l'élection OEQ Khozala trichée ou bien tricherie, elle est en préparation. C'est quoi finalement ? Nous tous, nous avions assisté au début de cette identification et d'enrôlement des électeurs. C'était là le premier engagement du peuple. Nous, le peuple congolais, nous sommes allés nous enrôler. Mais la préparation a commencé par la désignation de ce bureau-là de la CENI. Bon, nous avons pris, je crois, à peu près six mois pour désigner le président. Disons, le membre de la CENI. Nous étions déjà divisés dès le départ. La église, il y a un nom de président Sasseraki. Quel est le rôle du président ? Alors, nous avons l'analyse de ce qu'il y a, nous arriverons à la conclusion. Nous sommes, je suis en train de vous révéler, disons, de parler, parce que vous connaissez, de parler de comment nous sommes arrivés là-bas et qu'est-ce qui va dire que l'élection OEQ Khozala truquée L'opposition même de ce bureau-là, l'opposition ne se reconnaît pas. Les opposants, ce sont des gens qui ont... Et les vrais opposants, ceux qui se disent les vrais opposants, ont dit que ce sont les gens qui ont été transhumancés. Donc, Zubango Kaka, les gens qui ont été délégués par l'opposition. Et là, je vous dis que, et là, je vous en avais parlé, nous devions toujours arriver là-bas. Pourquoi ? Parce que, déjà, dans le cadre du Parlement, l'opposition n'a pas de... Ils ont une opposition, même des oppositions. Il y a un chambardement de ce côté-là. Et nous, nous avons une majorité basculée, tout ça. Et pour majorité, nous n'avons pas une voix dans le Parlement. Ainsi, on a des conséquences, et 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 on a des élections. Pourquoi ? Parce que, la majorité... Quel est le leader ? Vous voyez la majorité, Zubango Kaka, qui est tenue dans le Parlement. Et Zubango Kaka, la voix de l'opposition est tenue par qui ? Vous voyez que nous sommes dans un Parlement où la majorité, Zubango Kaka, ce qui est à côté-là, c'est que la majorité, c'est que la majorité, mais qui peut adresser, et qui est le représentant de la majorité au Parlement, et qui est le représentant de l'opposition, où on va se prononcer, et qui est à côté-là, qui est à côté-là, qui est à côté-là, qui est à côté-là, qui est à côté-là. Ainsi, donc, il faut qu'il y ait un Parlement. Ce qui est à côté-là, il faut qu'il y ait un Parlement. Alors, déjà, c'était bien passé, au niveau du Parlement, lorsqu'il faut désigner les gens qui vont aller à la CENI, le pouvoir, la majorité, ne pouvait désigner que quelqu'un qui va se désigner comme un Parlement, et qui est à côté-là, qui est à côté-là, qui est à côté-là, qui est à côté-là, joué là-bas. Où est-ce qui va jouer parce que nous reconnaîtrons à la CENI, l'homme, qui est à côté-là, 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 et tout ça. Mais qu'est-ce que les Congolais qui sont à côté-là, qui sont à côté-là, où il faut désigner ? Ça doit être quelqu'un qui doit être capable que c'est le président qui a gagné. Ça doit être l'homme. C'est ce que l'opposition pense. Enfin, parce que les enjeux, c'est ça. À la Moutoumoko, à la Moutoumoko, il y a un président de la République, il y a un régime en place. Nous ne marchons pas les mots. On ne peut pas se cacher. Il y a un homme qui a été à la Moutoumoko, à la Moutoumoko, à la Moutoumoko, moi, je vais prononcer le président de la République. C'est pour cela que les gens qui ont été à la Moutoumoko, 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 nous connaissons que Kadima, c'est là qu'en Afrique du Sud, membres de presse, tout ça. Ça, je me tais pour la Moutoumoko. Il y a un homme qui a été à la Moutoumoko, pour la Moutoumoko, pour la Moutoumoko, Pour la Moutoumoko, pour la Moutoumoko, c'est biazé. Il y a un homme qui a été à la Moutoumoko. Donc, le combat, le combat, le combat, ça nous a pris six mois, et le désigné Kadima, ça nous a pris à peu près presque trois mois. Donc, le retard, c'est que ça nous a pris. Et le mécanisme, il y a une position, l'opposition, il y a un homme qui a été préparé. En plus de ces éléments, vous aviez vu que nous pensions toujours aux élections. Au lieu de travailler, nous pensions toujours aux élections. L'opposition a vu ça d'un mauvais en lobby. Ce qui a dit qu'il y a un pouvoir, qu'il y a un pouvoir, qu'il y a un pouvoir, ils vont préparer aussi une cour constitutionnelle. Parce que, finalement, il y a un résultat que nous avons une cour constitutionnelle à confirmer ce qu'il y a. Et ça sera carré, le match ici. selon l'opposition, il y a un mouvement qui n'était pas clair. Donc, il y a une clarté. Malgré cela, l'opposition s'est formée. nous avions reconnu les quatre opposants qui sont Delice Senga, Martin Fayoulu, et puis Tomona Kirisusu, Matata Mponyo, et puis Nakatoumbi. Finga, c'est comme on appelle ça, Finga, il y a un terme là qui est en train d'être circulé, excusez-moi les termes. Donc, ce sont là les quatre leaders qui se sont dit, bon, ok, nous nous reconstruisons pour l'opposition, pour qu'il y a une élection. Maintenant, il y a toujours des cocos, il y a quatre qui ont un rôle, il y a un rôle, il y a un rôle, il y a un rôle, qui m'a un rôle. Le peuple congolais, nous avions été à demander d'aller nous enrôler. Dans le cas, il y a un rôle, il y a d'ailleurs et donc, comment que Séni et Sali et Sali qui ont été déplorés, cadrer la concertation, ce n'était pas une cadre où la Séni pourrait écouter les désidératats des autres composantes et puis à l'obby, non, nous nous avons vécu ça ici, en Afrique du Sud. Quand il est venu en disant qu'il va faire une réunion de concertation, non, ce n'était qu'une adresse. Il est venu, il a commencé à parler lui-même, il a dit tout ça et tous les désidératats à l'obby et à l'Afrique du Sud n'ont jamais été pris en compte. Il était incapable de résoudre les mêmes problèmes. On lui avait dit que non. Pour l'obby, il n'y a pas un processus. Voici les problèmes dont vous devez tenir en compte. Le problème, il y a un problème qui est en haut et puis il est revenu ici à ta problème qui a résolu. Le problème est un demandeur d'asile et qui voulait être, ça c'est un exemple par exemple, qui n'a jamais trouvé de problème. Par contre, d'autres pays qui avaient ce même demandeur d'asile, on parle du Zimbabwe ici, ils ont été permis d'aider de voter dans le monde. il y a eu des solutions qui ont été intermédiaires pour les solutions. Il y a eu des solutions ok, on va faire ceci, on va faire ceci. Le Zimbabwe, c'est là qui est permis de voter malgré qu'ils étaient dans la situation à exil. Donc, il y avait des problèmes que la Séni ne pouvait pas répondre. Séni, comment est-ce une dictature ? Il y a des dictatures qui ont été vous déposés. Vous n'avez pas déposé. Même si vous avez vos problèmes et que vous les exposez, jamais Séni, nous allons prendre en compte c'est ça qui a formulé à ce que tout le monde a été tricherie et à la 4. Mais malgré ça, l'opposition s'est réunie. On a dit qu'on a un meeting et qu'on a dit comme un opposant et puis maintenant nous nous sommes dit allons-y. Maintenant, la nouvelle est tombée. Avant, nous avons une nouvelle. Tout le monde a été enrôlé avec Salemi. Au fichier électoral avec Salemi et au IEF et au FIF et ça. Donc, ça, ce sont les cheminements que le Kocosso a décédé jusqu'à ce que je crois à Fayou ou à Monique et non, moi, ils aillent sous-souté. C'est comme ça qu'il met, il se dit qu'il y a une élection et qu'il y a une élection et qu'il y a une élection. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas postulé. Donc, je ne donnerai pas mes candidats. Je commence à être observateur. C'est ce que moi je comprends de cette déclaration au week-end que Fayou a l'oubli et non. Bon, il met en doute qu'il ne participe pas mais il dit qu'il ne va pas envoyer, donc postuler à tous les niveaux. Il ne le fera pas. Mais il n'a pas fermé la porte en disant qu'il ne participera pas aux élections parce qu'il a dit que s'il y a des choses qu'on ne corrige pas pour que ces élections-là soient transparentes et claires et il n'y aura pas à faire quoi que ce soit. Mais il nous reste tout simplement une semaine. Est-ce que ces choses-là qu'il demande, peut-il les obtenir ? C'est ça la question. Peut-il les obtenir ? Alors, maintenant, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons voir avec vous, Bandeco, Total Anabino, comment est-ce que, avec tout ce que la CENI a déjà fait, qu'est-ce qui peut nous dire que l'élection est transparente ? Que doit faire la CENI ? Et moi, j'ai épinglé trois ou quatre choses que la CENI peut nous rassurer. D'abord, le nettoyage à fichiers électoraux a été biasé. La exigence sera le premier point que le fichier qu'il a, le fichier électoral, puisse être clair. Si vous avez 41 millions, vous avez 41 millions. Toujours dans ce premier prérogatif, le fichier il faut le faire dès le départ. Le deuxième point, pour que le fichier soit clair. Deuxième point, donc, premier point, que le fichier soit clair. Il y a combien dans l'ensemble ? si nous sommes 41 millions, qu'on sache que nous sommes 41 millions. Deux, que chaque bureau de vote sache combien il attend comme électeur. électeur, le fichier, le fichier, le fichier, chaque bureau. Parce qu'on dit, il y a eu un entente conciliable, le fichier, les publications des résultats seront publiées bureau par bureau. Ainsi donc, de le départ, avant que nous puissions arriver à cette étape de la publication, la CENI devra nous dire chaque bureau il y a combien ? Au lieu de nous dire dans l'ensemble que non, nous sommes 341 millions, nous sommes 27 millions de hommes, 13 millions de femmes, comme ça. Non, ce qui doit être connu, mais ce que nous devons connaître pour que ces élections soient transparentes, c'est que la CENI doit publier les listes électorales je crois une semaine avant Bama Ponami. Donc, aux alentours des 10, chaque bureau qui est combien ? Tu as tant que nous avons autant. Nous étions à Johannesburg où nous avons dit que nous étions 1500. Que nous puissions aller voir que non, nous sommes 1500. Alors, tant que nous sommes en ambassade parce que c'est l'ambassade que nous voterons, comme on a vu ce auto-saro qui est affiché les noms des électeurs qui ont été identifiés devant le bureau pour que quand j'ai ma carte d'électeur, je sais que non, les numéros sont autant. Les numéros sont 420. nous avons autant. Nous avons 1500. Et chaque bureau est combien ? Que la CENI accrédite maintenant les témoins des opposés ? Les témoins sont des partis politiques, des composantes qui ont participé dans l'élection. Les témoins sont accrédités et que le processus de l'accréditation n'y a pas témoins, il n'y a pas des partis prennent à CENI. Et là, nous pensons qu'à ce moment-là, nous pouvons avoir une certaine clarté. D'abord, le nombre des électeurs attendus dans chaque bureau, un à un, donc chaque bureau, nous connaissons ici, dans chaque bureau, il y avait cet attendu, par exemple, 400 000. personnes dans chaque bureau, ou bien un bureau haut. C'est 1 500 bureaux haut, il y a Johannesburg, par exemple. Publications, il y a un combo pour que chaque électeur puisse savoir le nom, le numéro à côté de son nom. Et qu'on peut ça, et qu'on peut ça, nous avons clarté à ce moment-là, si nous étions 1 500, nous attendons 1 500 personnes qui votent. Si nous 1 500 personnes, on a voté, voté, voté. électeurs, un centre élections, il faut que il y a un numéro 450, il y a un numéro 450. Si vous votez, il y a un numéro 450, il y a un vote. vous comprenez. Donc, sur la liste, nous devons connaître combien de personnes sont votées. C'est ça qui va nous donner une certaine lumière et clarté. Il y avait à peu près 1 500 qui sont venus voter et nous avions accueilli par exemple 1 500. Donc, le quorum a été atteint, et à ce moment-là, les témoins pourront vérifier. à la fin de la vote, nous attendions 1 500 qui ont été identifiés dans ce bureau et maintenant dans ce bureau, nous avons vu par exemple 1 300 personnes venir. Et le résultat de ce 1 300 personnes, nous pouvons savoir qui n'a pas voté. Parce que sur la liste, nous avons identifié les gens qui ont voté. Donc, telle, 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 200 personnes ici n'ont pas voté. Donc, ils ne se sont pas présentés dans ce À part ça, moi, je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons clarifier la transabilité à l'électeur ou bien une élection qui sera claire et nette donc à la transparent. Le résultat où nous attendons que c'est maintenant que les témoins verront effectivement, il y a eu combien ici ? Il y a eu 1 500 qui ont voté, qui ont été enregistrés. Donc, 1 200 ont voté et puis 300 n'ont pas voté et les noms des gens qui ont voté, voici, nous les avons. voici maintenant les résultats. Awa, les alis, le présidentiel, la présidentielle, tout ça. Par exemple, ici, nous, à l'étranger, nous n'allons pas voter pour, selon la CENI, nous n'allons pas voter pour les députations nationales et tout ça. Côté, nous avons le président de la république. Donc, Awa, il y a eu 1 500. OK. Il y a eu 1 500, 1 200 de Moutoubayaki et puis ce qui fait à Zoui, ce qui est 1 000, ce qui est 700, ce qui est 300. OK. Nous connaissons et ces résultats-là sont affichés là-bas. Les témoins de Zoui Sikoyo cachés dans le bureau de Votewana et chaque témoin pourra maintenant donner au parti politique que ce soit clair que le résultat est là, c'est ça maintenant la transparence et que ceci doit se faire dans chaque bureau de vote. Moi, je pense que c'est seulement qu'il faut maintenant que ce n'est. Si nous voulons vraiment valoriser ces élections ici, nous allons quand même procéder pour que ce soit clair et que ce soit clair. Et on avait évoqué aussi encore une chose ici, en Afrique du Sud. Mais nous n'avons jamais reçu la réponse. il a été vague. On s'est dit, l'ambassade, vous pensez que le même jour, vous allez voter pendant une journée tout simplement pour que ce soit 20h, ce soit 20h. Est-ce que vous allez accueillir 1500 personnes m'en ajourné mon co ? Nous avions posé cette question-là, mais le monsieur est resté vague. C'est pour vous dire que à tout ce que nous avons mon coût, il y aura les 44 millions, il y aura combien de bureaux de vote ? Il y aura combien de bureaux de vote ? Parce qu'il paraît que le bureau de vote, il y a un rôle différent, il y a un vote. Et c'est ça le grand problème. Alors, nous, la transparence que nous nous exigeons et que nous pensons qui peut être appliquée ici, c'est cette transparence-là qui va montrer le nombre dans chaque bureau de vote, de deux publications de listes dans chaque bureau de vote attendu. Chaque bureau de vote, il faut qu'il y ait un règlement comme il y a les gens qui se sont arrôlés ici. Ils sont au nombre d'autants. Basala qui, autant. Et leur carte d'identité, donc, le numéro est affiché. S'il est arrivé que la personne va voter ailleurs, il faut que ça soit mentionné qu'il n'y a pas voté à Aménazala qui est enrôlé dans tel, tel endroit. Parce que, quand on fait ce qu'on dit, c'est déplacé, on n'exige pas. On n'exige pas, il n'y a même pas. Et donc, on croit que l'Afrique du Sud est enrôlé qui, par exemple, en Afrique du Sud et qu'il se retrouve à Kinshasa au moment, aux vacances de décembre à se retrouver. Est-ce qu'il ne va pas voter ? Va-t-il aller changer son adresse et tout ça ? Est-ce que, toutes ces histoires-là doivent être prises en compte pour que l'élection en haut est claire ? Voilà ce que moi je voulais vous proposer. Ici, moi, je dis ce que je pense pour que l'élection en haut est crédible et transparente. À ce moment-là, ce qui va tout faire le deuxième mandat, autant mieux à ce moment-là, s'il y a des réclamations, que les gens peuvent avoir de la Cour constitutionnelle à la lobby, voici, nous, nous avions fait ce que la Seigneur peut publier. Nous, nous étions accrédités, le résultat, nous étions accrédités, ça sera au moins légal et que nous devons justifier au niveau de la Cour constitutionnelle s'il y a des réclamations. Dans les comptations, nous devons avoir par exemple, tous les résultats, nous devons réclamer que nous, nous devons voter mais voici, il y a d'autres personnes qui n'ont pas, les résultats sont publiés et les contraires sont en terrain. Il peut venir maintenant avec les réclamations qui sont légales ou qui sont légales dès l'avant. La population ne sait pas. Si vous votez ça sera quelle machine à voter à 6 mois presque 5 mois aux élections on n'a pas encore on n'a pas encore on n'a pas encore qu'une machine à voter qu'on viendra nous surprendre avec peut-être si vous votez sur le téléphone je ne sais pas. En tout cas peut-être les gens nous ont informé mais on n'a pas encore parlé du procédure de vote est-ce que ces machines sont disponibles ou les machines sont disponibles dans la dernière minute où ils ont voté sur le téléphone je ne sais pas parce que même les prérappos aux applications c'était faux ça n'a pas fonctionné voilà les choses qui mettent en doute effectivement l'élection si vous avez aimé cette émission grand format il y a réaction à l'élection faites un petit geste abonnez-vous sur notre chaîne s'il vous plaît parce que nous avons besoin de vos abonnements ces idées que nous faisons nous voulons à ce que vous partagez nous pouvons en discuter et peut-être que vous pouvez me convaincre ou bien me dire que là où j'ai dit mal vous pouvez me corriger et je reviendrai pour corriger ça mais selon moi je pense que on est à réfléchir l'idée pour que l'élection est à la crédible est à la transparente ce sont les idées que j'ai données et la CENI si elle nous suit nous avons des amis avec qui nous avions discuté ils peuvent toujours apprendre ça voilà on se revoit prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501